Et bien bonjour les petits amis YouTube, à Lovecraft pour une toute nouvelle vidéo. Cette semaine on se retrouve pour une vidéo au colis du Japon, histoire de découvrir quelques de mes dernières acquisitions en version originale nippone. J'espère que ça vous plaît toujours autant de découvrir ces belles boîtes et parfois ces jeux qui ne sont jamais arrivés chez nous. Donc cette semaine on va découvrir des jeux sur la Sega Mega Drive, il y aura de la Sega Saturn Jap, il y aura de la Playstation 1 japonaise, petite chose assez sympathique, petite anecdote à vous raconter là-dessus d'ailleurs. Il y aura aussi un jeu sur Super Famicom et il y aura un jeu également sur la FM Town de Marty. Vous savez la console un petit peu niche que je vous avais présenté il y a quelques temps de chez Fujitsu. Et là je suis assez content parce que j'ai mis la main sur un jeu et ce n'est pas toujours facile justement de récupérer des jeux sur cette console, du moins en version originale. Mais avant tout je vais vous présenter deux petits guides que j'ai chopés lors de ma dernière visite sur Paris. J'étais accompagné d'Adrien et puis de Jean. Et avant d'aller faire un petit tour sur République, on s'était donné rendez-vous sur le quartier japonais rue Saint-Anne. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, là où il y a pas mal de restaurants japonais et de boutiques japonaises de bouffe, entre guillemets. Mais il y a aussi le Book Off. Book Off qui est une chaîne de magasins japonaise, qui est assez connue, du moins au Japon, et qui vend des bouquins et puis des articles de consommation, on va dire, ludique, vidéo ludique, d'occasion. Donc l'occasion de choper deux petits guides que je vous présente assez rapidement. On ne va pas faire non plus toute la vidéo là-dessus. À savoir, le premier guide, c'est le Zelda Triforce Heroes. J'ai sorti le petit jeu pour vous montrer. Voilà, c'est le petit jeu qui est sorti sur 3DS. Donc très content d'avoir pu mettre la main dessus. C'est bourré d'illustrations. Je vais vous montrer quelques-unes. Mais c'est surtout un guide qui vous explique comment jouer à ce jeu avec tout un tas de screenshots du jeu. C'est juste génial. Il y en a évidemment tout écrit en japonais. Mais bon, il y a moyen de se démerder pour pouvoir faire une petite traduction du bouquin rapide pour essayer de découvrir ce jeu justement sur la 3DS. Et puis j'aime beaucoup ces petits guides, plutôt sympathiques, très jap. Les différents stages sont décortiqués de fond en comble. Et puis les illustrations sont juste géniales. Et surtout le prix qui était affiché à 5 euros. Donc assez content d'avoir pu le récupérer ce petit guide. En plus, il est dans un état nickel. Et ça fait partie de la collection de Nintendo Dreams. Dreams, pardon. Un magazine qui sort encore je crois chez Nintendo. Et dans lequel, de mémoire, Florent Gorge écrit. Un article assez régulièrement dans ce magazine. Donc ils doivent sortir des petits guides comme ça régulièrement. Du moins à l'époque, je ne sais pas si ça continue. Et le second guide, c'est Luigi, enfin Mario et Luigi RPG. Tout simplement, donc dans la même veine. Qui vous explique évidemment en long et en large avec tout un tas de screenshots le jeu. Et il est assez complet. Il y a évidemment encore une fois, c'est tout le temps japonais. Mais voilà, c'est plein d'illustrations. C'est hyper coloré, c'est très très bien fait. Et puis bon, avec un petit traducteur genre Google Trad, on va normalement pouvoir vous en sortir. Une petite illustration comme ça. Et celui-ci aussi était vendu 5 euros. Je crois que j'ai tiré l'étiquette. Non, elle est ici. Donc voilà, 5 euros. Je dis pourquoi pas. Allez, on fonce. Et on se prend ces deux petits guides. Histoire de compléter la collection d'articles japonais chez moi. Allez, on continue avec, comme je vous l'ai dit, les jeux que j'ai pu trouver récemment. On va commencer par ce jeu sur la FM Town de Marty. Il s'agit de Microcosme. Donc de chez Psynoxis. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu. C'est un jeu qui a été sorti sur différents supports. C'est un espèce de jeu de tir. Et vous vous retrouvez à l'intérieur d'un corps humain. Donc c'est un espèce de film interactif de mémoire. Et c'était plutôt cool à l'époque de jouer à ce genre de jeu. C'était sorti sur Amiga CD32. Il me semble. Vous me direz si vous vous rappelez de ce jeu. Il y a une petite notice qui vous explique bien évidemment, mais en japonais. Comme je vous l'ai dit, vous êtes dans le corps humain. Et puis il faut détruire toutes les maladies qui pourraient intervenir. Ça rappelle un film qui était sorti dans les années 50. Il y avait un remake qui était refait dans les années 80. Et c'est un petit peu l'idée justement où vous entrez, vous avez ce vaisseau là. Et vous rentrez à l'intérieur du corps pour justement vous être miniaturisé. Et il faut détruire toutes les cochonneries qui vous attaquent tout simplement dans le corps humain. Donc c'est assez cool. Ce n'est pas forcément le meilleur jeu sur la FM Town de Marti. Mais bon, je me suis dit pourquoi pas. C'est tellement compliqué de choper des jeux sur cette console que quand vous en trouvez un, si le prix est à peu près correct, vous foncez dessus. Histoire d'avoir une petite collection sur cette console assez rigolote d'ailleurs. Que j'aime beaucoup et puis que je vous avais montré dans une vidéo il y a quelques temps déjà. Donc ça s'appelle Microcosme. Et c'est sur la FM Town de Marti. On continue sur des jeux sur la Mega Drive. Et vraiment là, très content d'avoir enfin pu mettre la main dessus sur ce Golden Axe 3. Donc un gros classique de chez Sega, la licence Golden Axe bien évidemment. Le troisième opus, pas forcément le meilleur opus. Même s'il propose quelques petites distinctions. Genre, je crois qu'il y a des... Vous pouvez sélectionner l'endroit où vous voulez aller dans le jeu. Et puis ça reste un beatdown classique. Mais moi j'aime beaucoup. Et c'est un opus, enfin c'est l'épisode qu'il me manquait dans ma collection. Je possède les trois du coup en version japonaise. Et donc il est complet. Il est complet avec la petite notice bien évidemment. Tout en couleur. Avec des écrans comme d'habitude. Ça c'est classique dans les versions japonaises. Les notices japonaises étaient quand même beaucoup plus sympathiques. Tout en couleur que nos versions en noir et blanc. Avec tout un tas de langues. Et puis voilà, il y a la petite carte aussi qui reprend le jeu. Donc voilà, très content d'avoir pu mettre la main dessus. Quelques petites illustrations bien évidemment. Pour montrer à quoi ça ressemblait à l'époque. Bien notice digne de ce nom. Et voilà, la petite cartouche en version jap. Bien évidemment, et le petit code de Naxt 3. Et j'ai un doute, je crois que cet épisode là n'est pas sorti en pâle. On ira dans vos commentaires. Mais je crois que c'est une exclue jap. Peut-être aux Etats-Unis. En tous les cas, c'est peut-être l'une des seules façons de pouvoir y jouer. Sauf bien évidemment si vous voulez y jouer en émulateur. De ce petit code de Naxt 3 sur Megadrive. Autre jeu. Et ça c'est un jeu que j'avais chopé à la Pixel Days. C'est un des derniers jeux que je ne vous avais pas présenté. Je vous l'avais montré il n'y a pas très longtemps en version Famicom. Et là c'est la version Megadrive de Batman. Alors je vous montre un petit peu. Il existe des cartouches un petit peu miniatures. On va dire par rapport aux cartouches classiques. Enfin aux boîtes classiques sur Megadrive. Je vous montre le Golden Axe tout de suite la différence. Et bien ça c'est bien une cartouche Megadrive. Il y a quelques jeux comme ça qui existent en petite boîte comme ça. Je trouve ça plutôt cool. Même si au niveau de la collection c'est un petit peu compliqué. Parce que vous avez une différence de boîte. Mais voilà. J'aime bien ce genre de petit truc. Et il y a ce Batman qui est vraiment génial. C'est un espèce de jeu de plateforme, tir, action. où vous allez retrouver le personnage. Et puis surtout un petit peu l'histoire du film qui était sorti en 1989. Je ne dis pas de bêtises. Et qui avait fait un gros carton à l'époque. Et donc à la différence de la version Famicom. Bon là il y a la petite carte d'enregistrement. Ce n'est pas un poster dans cette version Megadrive. Mais une petite notice en noir et blanc. C'est un petit peu dommage. Je vous ai dit tout à l'heure que souvent les notices étaient Megadrive en couleur. Mais là c'est l'exemple qui déroge à la règle on va dire. Mais voilà ça reste une petite notice succincte. Mais plutôt cool. Donc le jeu il est complet. Et c'est un excellent jeu. Et surtout notamment. Enfin c'est un jeu qui est fait par Sunsoft. Je ne sais pas si on le voit écrit quelque part. Ici je la mets dans l'endroit. Sunsoft. Et en général les jeux Sunsoft au niveau OST. Au niveau musical. Ça cartonne. C'est vraiment un excellent jeu. Même en jeu de plateforme. Il y a des passages en jeu de tir aussi dans ce jeu. C'est vraiment exceptionnel. C'est un très très bon jeu. Et l'OST est juste magnifique. Donc je vous le conseille. Si jamais vous voulez essayer ce jeu. Faites-le. C'est vraiment un excellent jeu sur Megadrive. Que je vous conseille vraiment. Et que j'ai pu choper. C'est le dernier jeu que je vous montrais de la Pixel Day. Je n'avais pas fait plus. Comment dire. Une vidéo dessus. Mais voilà. C'est un jeu que j'avais récupéré à la Pixel. Qui était au mois d'avril dernier. Donc le petit Batman sur Megadrive. On va continuer avec un jeu sur la Game Boy. Que j'ai récupéré. Que j'avais à l'époque. Mais qui était dans un état déplorable. Et qui est. Comment dire. Qui n'avait pas de notice là pour le coup. J'ai pu le récupérer à 10 balles. Un truc comme ça. C'est un petit jeu de cartes avec Dora Man. Vous savez que c'est le personnage. De manga. Un des personnages de manga qui me tient à coeur. Et donc voilà. Ce n'est pas un super jeu de cartes. Je vous rassure. Il y a Mario Kart. C'est largement mieux. Faut que sur Game Boy il n'y a pas de Mario Kart. Mais voilà. Ce n'est pas forcément un cartes d'exception. Mais c'est surtout parce qu'il n'était pas cher. Et c'est surtout parce que c'était un petit jeu. Avec ce personnage que j'aime beaucoup. Donc la petite notice. Et puis la petite cartouche. Un Game Boy classique. Donc rien de mémorable. Bien évidemment sur la Game Boy. Mais voilà. J'avais envie de me le récupérer en version potable. On va dire. Et il est vraiment dans un état vraiment exceptionnel. Il y a ce petit autocollant là ici. Que je vais peut-être essayer de retirer un jour. Mais j'ai peur de tout arracher. Parce que ça a l'air d'être bien collé. Mais voilà. Une belle petite boîte. Avec une belle petite illustration. Un petit jeu de cartes. Tout à fait simple. Mais que j'aime beaucoup. Dans cette version Game Boy. On continue avec deux jeux sur PlayStation. Et là j'ai une petite anecdote. Je les ai achetés sur Ebay. Je suis tombé sur un site français. Un site français qui est dans l'est de la France. Je crois que c'est en Alsace plus exactement. Et le gars. Et je crois que c'est Eric qui s'appelle. Parce que j'ai une petite note. Oui c'est ça. C'est Eric. Et le gars en fait. Quand j'ai fait ma commande sur Ebay. Il me dit. Mais vous ne seriez pas un YouTuber. Qui fait des vidéos sur des jeux japonais. Alors je n'ai pas trop voulu au départ. Dire que oui. Enfin j'ai dit oui. Mais sans. Il me dit. Il n'y a pas Lovecraft. Et donc voilà. Donc c'en est arrivé à dire. Oui effectivement c'est moi. Et je fais des vidéos en version Jade. Donc il était assez content. Donc en plus. Je voulais le signaler. Parce que. Donc voilà. Sa petite carte. Et la petite note qu'il a fait. Donc c'est Japan Players Collection. Donc c'est Eric. Je fais une petite pub. Parce que non seulement le gars. Il est vraiment sympa. Voilà. Petite carte qui donne en même temps. Et vraiment sympa. En plus il y avait. C'était pendant la période des soldes. Donc il y avait. Je crois que c'était moins 30%. Je ne dis pas de bêtises. Et c'était vraiment des prix. Qui étaient vraiment très très intéressants. Sur la Playstation. Alors je ne me souviens plus. Je crois que pour les deux jeux en question. J'ai dû en avoir pour 70 ou 80 euros. Frais de port compris. Et c'est surtout au niveau de la qualité de l'angoisse. Ça a été très très rapide. Bon le carton est hyper bien emballé. Et il m'a envoyé donc deux jeux. Les deux jeux que j'avais réels et pas bien commandés. A savoir le premier qui s'appelle Clemen. C'est un petit jeu de point and click. Sur la Playstation. Avec ses petits personnages. En pâte à modeler. Donc c'est plutôt cool. C'est assez drôle. Et c'est surtout le second jeu. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est Skullmonkeys. Qui est un petit peu du même style. Et j'avais envie d'avoir ces jeux dans ma collection version Jap. Je crois qu'il était à une vingtaine d'euros celui-là. De mémoire. Et là il y a des petites plastiques. Je l'ai reçu telle qu'elle. Depuis j'ai mis une pochette. Un boîtier plastique plus renforcé. Il est complet. Donc le petit Clemen. Je vous montrerai une petite vidéo pour montrer à quoi ça ressemble. Avec la spin card bien évidemment. J'aime beaucoup les illustrations. Et ce style de comment dire. D'utilisation de la pâte à modeler. J'aime beaucoup ce truc-là. Il est complet avec bien évidemment la notice. Et puis le CD. Le CD pardon. Qui est en parfait état. De mémoire. Regardez-moi ça. C'est juste fantastique. On se croirait avec un vendeur japonais. Donc voilà. Plutôt réussi. Avec des illustrations. Et puis justement les gens qui l'ont fait. Donc c'est un jeu anglais ou américain. Je ne sais plus exactement. Donc avec les différentes manettes. Les différentes touches. On peut même jouer avec la souris. Après ce que je vois. Ce qui est tout à fait normal. Puisque c'est un jeu point and click. Vous allez sélectionner des actions sur l'écran. Avec une petite flèche. Donc voilà. C'est l'occasion. Bah voilà. De récupérer ce jeu. Il va falloir que je me choque aussi le Skullmonkeys. Qui est plus ou moins une suite. Et qui lui est un pur jeu de plateforme. Donc c'est Clemen. Si vous voulez. Si ça vous intéresse. Je vous montre le jeu. Écrit ici. En version occidentale. On va dire. Et puis évidemment. La version Jap. Donc le petit Clemen. Récupéré sur le site. Et le second jeu. Classique. Mais que je n'avais pas dans la collection. Un jeu de baston. Marvel. Super Heroes. Donc un jeu Capcom. Encore une fois. Petit plastique de protection. S'il y avait bien sûr. Il y avait du papier bulle. Etc. C'était vraiment très très bien emballé. Et puis. Je remercie encore une fois Eric. De ce petit. De ce site. Pardon. Sur ebay. Donc surtout. Allez faire un tour. Peut-être que vous allez trouver votre bonheur. Si vous aimez un petit peu le jeu. Le jeu naponais. Mais c'est très sérieux. Petite spin card. Donc bien évidemment. Un jeu de versus. Voilà. Classique. Avec bien évidemment. Dans la notice. Tous les personnages. On retrouve Hulk. On retrouve Wolverine. Et avec bien évidemment. Toutes les. Toutes les. Les touches. Que vous devez utiliser. Pour pouvoir. Comment sélectionner. Et faire tous vos mouvements. Donc voilà. On retrouve vraiment. Une notice. Très très bien foutue. Très explicative. Je mettrai une petite vidéo. Pour montrer à quoi le jeu. Ressemble. Bien évidemment. On peut jouer aussi. Avec Magneto. Donc franchement. Très content. Je crois que c'était. Une quarantaine d'euros. Je ne dis pas de bêtises. Il faudrait que je revoie les prix. Allez faire un tour. Sur son. Ce qu'on va dire. Sur son site. Sur Ebay. Et vous allez voir. Le gars est vraiment sympa. Et c'est très 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 sérieux. Donc là. C'est Marvel Super Heroes. Et puis. Le petit Clemen. Voilà. Les deux jeux que j'ai chopé. Sur Ebay. En version Jap. Sur PlayStation. Et je suis très content. Parce que c'est vraiment. De la très très bonne qualité. Sur ce site. Donc encore une fois. Je vous montre. Le petit Japan. Players Collection. Si vous allez. Si vous avez envie de vous faire. Faire un petit tour. Foncez. On va continuer. Avec deux jeux sur. Ce coup-ci. Sur Sega Saturn. Et là. Un gros morceau. Que j'ai pu choper. Grâce à. Comment dire. Mikaël. Qui est allé au Japon. Et qui m'a ramené. Batsugun. Tout simplement. Donc la version. Japonaise. D'ailleurs. Le jeu n'existe qu'au Japon. Et il est complet. Avec la spin card. La petite. Comment dire. Notice. Tout est complet. Hyper bonne qualité. Il a pu me le choper. A moi. Ces illustrations. Il a pu me le choper. A un prix. Il faut savoir. Que c'est un jeu. Qui commence à piquer. Et là. Il a pu me le trouver. Pratiquement. A 70 euros. Moins cher. Que le prix. De base. Qu'on peut trouver. Sur ebay. Ou en France. Donc le Batsugun. Qui est un shoot. Shoot them up. Classique. Enfin classique. Non. Qui est un des premiers. Comment dire. L shooter. Manic shooter. Plus exactement. Considéré comme tel. Et franchement. Très content. D'avoir pu. Mettre enfin. La main dessus. Sur ce Batsugun. Que je voulais avoir. Dans ma collection. Et ça complète. Toute cette collection. De jeux. De shoot. Magnifique. Qu'on peut trouver. Sur cette. Sur cette console. De dingue. Donc à savoir. La Sega Saturn Jap. Essayez de vous le choper. En émulation. Même si la Sega Saturn. Est assez compliqué. A émuler. Quoi que ça change. Ça commence à devenir. Un peu plus facile. Essayez de vous. Comment dire. Vous testez. Ce Batsugun. C'est vraiment. Un truc de malade. Et je vous avais fait. Une vidéo. Il n'y a pas très très longtemps. Sur un jeu. Une espèce de compile. Sur la Switch. J'essaierai de vous mettre. Le lien dans la vidéo. Parce que si vous n'avez pas. La Sega Saturn. Il vient de ressortir. Il n'y a pas très très longtemps. En compile. Justement. En version Switch. Donc. Voilà. Vous n'avez plus d'excuses. Pour ne pas être testé. Ce Batsugun. Que je vous conseille. Vivant. Sur Sega Saturn. Autre jeu. Sur Sega Saturn. Là. C'est un petit jeu. On va dire. Et il s'agit du Tetris S. Que j'ai chopé. Sur le site Games Wave. Ça devait être à. 10. 20 euros. Je ne sais plus. Avec les frais de port. Voilà. Petite spin card. Il est complet. Avec la notice. Etc. J'aime beaucoup. Les jeux. Style Tetris. De réflexion. De ce style là. Donc. C'était l'occasion. De mon choper. Sur la Sega Saturn. Pour pas très cher. Et donc. Comme je vous l'ai dit. Je l'ai chopé. Sur le site Games Wave. Qui est vraiment excellent aussi. Qui fait de très très belles choses. Et qui propose. Des objets de qualité. Et quand il y a un problème. Il fait suffisamment de photos. Pour que vous puissiez voir l'état du jeu. Donc ça c'est plutôt cool. On est vraiment dans un très très beau site. Un peu japonais. Justement style japonais. Vous pouvez. Quand vous achetez un truc. Vous savez quoi. Ce que vous achetez. Bien évidemment. Avec les photos. Et le sérieux du site. Donc Tetris S. Voilà. Jeux de classique. De Tetris. De réflexion. Sur Sega Saturn. Et on va finir cette vidéo. Avec un jeu sur Super Famicom. Que j'ai dû avoir aussi. Chez Games Wave. Je ne me souviens plus. Parce que. J'ai étalé ces jeux. Sur pas mal de semaines. A savoir. Le King of the Monster 2. Sur la. Comment. Super Famicom. Je ne sais pas. J'ai un doute. Je me demande. Si ça n'existe pas. Sur d'autres supports. Notamment la Neo Geo. Ce jeu. En tous les cas. Je suis assez content. D'avoir pu mettre la main dessus. Celui-là. Parce que j'aime beaucoup. Les jeux de baston. Avec des Kaiju. Donc des monstres. Etc. Donc il est complet. Voilà. Petite cartouche. Avec le petit plastique. Les petites recommandations. Donc ça c'est plutôt. Plutôt dingue. Le boîtier qui n'est pas pété. Encore une fois. Je vous dis. Chez Games Wave. Il y a du lourd. Au niveau qualité. Et puis une petite notice. Tout en couleur. Avec des belles petites illustrations. Je vous mettrai. Encore une fois. Une petite vidéo. Pour montrer. A quoi le jeu ressemble. Mais comme je vous dis. Je me demande. Si ça n'existe pas. Sur Neo Geo. Ce truc-là. Un jeu de chez Takara. Avec des petites illustrations. Encore une fois. On vous montre un petit peu. Comment jouer à ce jeu. On ne vous laisse pas. Comment dire. Dans la nature. On vous explique un petit peu. Comment jouer. Bon à l'époque. Il n'y avait pas internet. Bien évidemment. Mais franchement. Quand vous voyez. Ces petites notices. Toutes illustrées. De cette façon. Ça donne vraiment envie. Avec tous les personnages. Que vous allez pouvoir piloter. Dans le jeu. Le Cyber. Le Cyber. Où en question. Et puis. Il y a vraiment. Des très belles illustrations. Dans cette petite notice. Et c'est donc. Ce jeu. Monster. King of the Monster 2. Qui finira. Cette petite vidéo. Colis du Japon. Qui j'espère. Vous aura passionné. Ou du moins. Peut-être intéressé. Peut-être que ça vous aura fait. Découvrir un ou deux jeux. Voire même. Plusieurs jeux. Dites-moi dans vos commentaires. Les jeux qui vous ont. Qui vous ont vraiment. Le plus intéressé. La semaine prochaine. On se retrouve. Pour une autre vidéo. Je ne sais pas encore. Peut-être une vidéo. Comme j'ai fait la semaine dernière. En live. Histoire de découvrir. Peut-être un salon. Je ne sais pas. On verra bien. En tous les cas. Je vous souhaite un très très bon dimanche. Une très très belle semaine. Et on se retrouve. Bien évidemment. Dès la semaine prochaine. Pour de nouvelles aventures les amis. Allez. Ciao. Bye bye.